En ce moment, c'est vulnérable, et avec cette filet, c'est possible de décrypter toutes les données transmises en Wi-Fi depuis les téléphones mobiles, les ordinateurs, les tablettes. Il y a beaucoup d'experts en cyber-secreté qui disent depuis longtemps que les réseaux Wi-Fi sont assez vulnérables, et là, pour l'instant, on ne sait pas si les pirates ont réussi à aller chercher des informations malveillantes, mais mesdames, vous êtes présentement branchés sur un Wi-Fi, je vous gage. Oui, c'est un désastre, ce soir-là. Imaginez quand les voitures vont se construire tout seuls, ça va être géré par tout seuls. Imaginez comme ça va être facile, nos pirates n'ont plus là. On s'en rend à l'heure. Il y a des réseaux Wi-Fi, il y en a partout. C'est les chercheurs de l'Université Louvain en Belgique qui ont écouté par ce problème-là, qui rend possible le vol d'informations sensibles comme le numéro de carte bancaire, les mots de passe, les messages instantanés, les courriels, les photos, à peu près tout, parce que ce protocole-là est utilisé par défaut sur tous les réseaux Wi-Fi depuis 15 ans, donc raison de s'inquiéter, absolument. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne nous donnes pas de solution, tu vas juste nous énerver. Mais bon! Effectivement, je ne vous donne pas de solution, c'est un bulletin de nouvelles. On parle de pirates malveillants. Pirates pour être inspirants, il y a Google qui offre 1000 dollars à des pirates informatiques. Ça semble mélangeant, mais c'est un programme de récompenses en porte-à-d'arrière avec la plateforme qui permettrait aux pirates bien intentionnés d'obtenir des récompenses en argent en échange d'informations sur des failles de sécurité dans certaines applications. Donc le fait de faire appel à des pirates pour en déjouer d'autres pourrait soutenir les personnes de la prévoir, mais il s'agit pour ça de pratiques quand même assez courantes. Il y a Google qui a déjà donné des sommes jusqu'à 200 000 dollars pour des gens qui avaient trouvé des failles de sécurité. Il y a Nintendo qui a tout récemment donné 20 000 dollars à la personne qui s'était capable de trouver une faille dans leur nouvelle console Switch. Alors Isabelle, tu trouvais que j'avais pas de solution? Effectivement, moi j'en ai pas, mais Google. Et Google en a? Mais moi, je pourrais déjà aller quitter le lot ici, aller travailler sur ça. Je trouve que 200 000 pour être payé pour quelque chose. C'est pas quand même d'être indédié, mais t'as qu'il faut demander quelque chose que t'as pas à l'essai, c'est un détail. C'est mieux de rester là, merci beaucoup. Au revoir, c'est la prochaine nouvelle. Question qui pourrait être un débat dans notre émission La Belle Gang. Faut-il interdire les écrans ou tout petit? Qui a pas de l'air de télévision ou même de tablette à la maison? Bien, personne, qu'on se le dise. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui commencent à se prononcer sur l'effet néfaste des écrans sur les enfants de 0 à 3 ans. Et là, on pense que, bien oui, les yeux, le cerveau, non, 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 non. Mais c'est pour leur capacité sociale. Et aux États-Unis, il y a l'Association américaine des pédiatres qui a conseillé officiellement d'interdire les écrans avant l'âge d'un an et demi. La raison est simple. Entre 0 et 3 ans, un enfant doit interagir avec le monde qui les entoure, ses parents, sa famille, ses amis, ses joies. Bref, pas être passif devant un écran. C'est sûr que ça, c'est un fléau. Partout où on va dans les restaurants, on voit des jeunes en bas d'un an et demi, souvent, qui sont sur des écrans. Est-ce que c'est le temps que le gouvernement n'est hyper à la vie? Moi, je pense pas. Oui. On va en parler une autre fois, hein. Parce que je pense qu'on doit quitter. Bon, ben, on a parlé d'un scola. Deuxième. Parle! Qu'est-ce qu'un berlin ou de crème pourrait bien faire dans...